Ce samedi 6 mai est un grand jour pour la famille royale britannique. Après 70 ans d'attente, le roi Charles III monte en effet enfin sur le trône, aux côtés de sa seconde épouse Camilla Parker Bowles. Un moment d'histoire qui restera tout particulièrement dans la mémoire d'un membre de sa famille, son petit-fils aîné, George, qui avait pour mission de jouer les pages royaux pour son grand-père. Une mission accomplie avec sérieux, puisque le jeune garçon est arrivé à l'abbaye de Westminster aux côtés des autres enfants choisis pour ce rôle, avec qui il avait déjà répété son rôle dans la semaine. Dans son costume, composé d'un manteau rouge, et de gants blancs, il était particulièrement élégant pour accompagner son grand-père, de qui il a tenu la cape lors de l'entrée dans l'abbaye. Concentré, un peu nerveux, il a cependant parfaitement tenu son rôle alors que ses parents, le prince William, et Kate Middleton, se trouvaient à quelques mètres derrière lui avec sa sœur et son frère. Pour rappel, le jeune George de Gaulle a longuement hésité avant de tenir, ce rôle de page, notamment aux côtés des petits-fils de Camilla Parker Bowles. En effet, bien plus que jeune que les autres, il était aussi plus stressé qu'eux, comme ses parents, Kate Middleton et le prince William, l'avaient expliqué ce jeudi après, leur sortie à Soho. Il est beaucoup plus serein après les répétitions, avait cependant nuancé sa maman, qui la couvait d'un œil attentif et fier pendant toute la procession. La princesse et son mari, qui ont dû gérer leurs deux cadets, Charlotte, 8 ans, et Louis, 5 ans, avaient eux aussi pesé le pour et le contre avant d'accepter que leur fils, qui fêtera ses 10 ans en juillet prochain, soit à ce point exposé. Mais finalement, au vu de sa très bonne prestation, il n'y avait pas besoin d'avoir si peur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...